Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le 15e épisode de notre découverte de Elden Ring. Et aujourd'hui, une fois de plus, on va tâcher de démarrer cet épisode le plus rapidement possible. Donc, je vais simplement vous briefer sur ce qu'on va faire. En tout cas, ce que j'ai prévu de faire dans cette vidéo, vous le savez, il y a toujours des imprévus. Ça va se passer en trois grosses étapes et la première va être de commencer par le nord. Puisque je vous demandais à la fin de la dernière vidéo si vous voudriez me voir continuer d'explorer le nord ou bien essayer, pourquoi pas, de revenir et d'explorer les marées. Alors, vous avez été majoritaire à me proposer les marées, mais l'un d'entre vous, alors je le salue particulièrement parce que j'ai son nom en tête, donc Franck, merci à toi, m'indiquait que si je montais encore un peu plus vers le nord, il y avait des chances que je tombe sur, pourquoi pas, un forgeron assez intéressant. C'est ce que m'on a indiqué, donc j'imagine qu'il doit se trouver plutôt vers là. Là, on est sur un château que je visiterai dans un épisode dédié, j'imagine. Donc, ce sera la première étape, trouver le forgeron. Seconde étape, se rendre au bois brumeux, car avec l'interaction, j'ai débloqué je ne sais plus il y a combien d'épisodes, qui me permet de claquer des doigts. Alors, je vais pouvoir normalement faire apparaître un PNJ et donc pouvoir interagir avec lui, lui-même, qui va pouvoir m'apporter des bonus plutôt sympathiques. Donc, on va essayer de faire première étape, seconde étape, les bois brumeux, et on terminera par lancer l'exploration des marées, même si avec toute cette superficie, j'imagine que ça va me prendre plus qu'un épisode. En tout cas, on commencera par le sud des marées et ensuite, on verra ce qu'on peut faire dans celui-ci ou dans l'épisode, les épisodes à venir. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Il faut aussi se dire que je n'ai pas visité ce coin-là, je n'ai pas visité le nord de cette zone-là. Donc, encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas encore débloqué, en tout cas, bien exploré cette zone-là. Donc, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. On va tâcher de faire ça, pourquoi pas de faire ce fort un peu plus tard et ensuite, revenir à l'est et tenter d'explorer, de voir ce qu'on peut débloquer histoire de se renforcer, puisqu'on l'aura compris, plus on va monter vers le nord et plus le jeu se voudra difficile. C'est pourquoi je vais commencer à penser stratégique. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, encore une fois, le mot d'ordre, c'est on explore et on ne se bat que lorsqu'il y a un véritable intérêt. Voilà. C'est se battre pour tuer des ennemis. Pas forcément. Ah ah. Ça commence bien. On a un mec qui a disparu. Là, il est. Ah bah oui, mon pote. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt à se battre ? Juste vérifier, parce que c'est des ennemis que je n'ai jamais vus. Par contre, on aura pu constater que quand il disparaît, on a un halo de lumière qui se dirige vers sa prochaine apparition. Donc, pour le coup, je vais quand même explorer. Ça tombe bien. Bonjour. Alors, nous, on a compris que c'est des fantômes du passé, si je ne dis pas de bêtises. I.G., pardonnez-moi. Ces terres royales nous furent confiées, mais nous n'avions pas l'ombre d'une chance. C'est tout ? Ok. Il aurait dû défendre les terres, j'imagine. Il n'a pas fait son taf. Allez, on disait. On explore rapidement, on explore rapidement. On va faire comme ça, je pense. Ça va aller plus vite. Alors, pour le moment, ça va. On s'en sort quand même plutôt pas mal en termes de dégâts, j'ai l'impression. Je vais appeler un déclat. Ah, c'est un piège. Ok. Donc, un sortilège piégé. Et oui, en termes de dégâts. On est pas mal. Donc, possiblement qu'on est sur le bon chemin. Encore pour le moment, en tout cas. On va se barrer. On va se barrer. Parce que j'ai cette faculté à faire le contraire de ce que je dis que je vais faire. Donc, c'est bien de se rêver et de se dire, non, non. T'as pas dit que t'allais pas combattre s'il n'y avait pas d'intérêt ? Pour le coup, il n'y avait véritablement pas d'intérêt. On est dans des ruines. Donc, j'essaie quand même de voir s'il n'y a pas un passage secret. possiblement qu'on a des escaliers qui vont nous amener vers un sous-sol. Et à ce moment-là, un petit bonus. Encore faut-il être observateur ? Je suis vraiment en train de regarder grossièrement, rapidement. Non, ça, on l'avait vu. Écoutez, il me semble que non. Et cette partie-là, peut-être ? Non. Comme on passe. Ok, il faut que je descende, c'est ça ? Je ne visualise pas le bazar. Attendez, normalement, on devrait pouvoir descendre. C'est ça. J'essaie quand même de regarder. Donc là, on n'a pas de chemin, on est d'accord ? On n'a pas de chemin. Là, on a un chemin qui va remonter normalement. Écoutez, on ne va pas trop s'approcher des marées puisque de toute façon, on va aller visiter. Et vous noterez que ça fait un moment qu'on n'a pas croisé de donjon. Alors, si, on en a croisé un il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était vraiment un donjon. Alors que sur les premières zones, il y en avait quand même pas mal à chaque fois. Ah. Alors, j'essaie de voir. On est passé par ce chemin-là. Ok. Donc là, je pense que, voilà. Ça a rapport avec les marées. Donc ça, on s'en fiche. On va simplement regarder si on n'a pas une petite bricole de cachet par-ci par-là. Je vais faire quoi ? Alors, on a dit quoi ? On a déséquipé. C'est quoi ? Ça, on s'en fiche pour le moment. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des mains ! Mais, je veux dire, avec beaucoup trop de doigts. Oh, c'était quoi, ça ? Ça, c'est quoi ? Non ! C'est quoi ? Non ! C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Ça va. Ça va. Elle est plus faible que je pensais. Ils m'ont fait flipper. Je me suis fait attaquer par des mains géantes. Paires de forges sombres. Vous savez, elle était dans le sol. J'ai cru que c'était des, je sais pas, des gemmes, des pierres, des conneries. L'arme de cristal noueuse d'intelligence. L'arme de cristal noueuse d'intelligence. On va voir ce que ça nous en dit. Ok. Temporalement la force, temporealement l'intelligence, ça me sert pas à grand-chose. Bah, écoutez, on va revenir. Comment on a récupéré ça ? Ça, c'est plus ou moins la zone par laquelle je suis venu. Et en fait, il n'y a pas d'accès. Il faut que je remonte. Donc, je vais remonter. J'imagine, au pire, je vais prendre le point de TP. Là, il y a une autre petite main, là. Il y a une autre petite main, mais je suis sûr que si je cherche, on va tomber sur des grandes mains. Je vais regarder ici. Juste essayer de me repérer. Mais donc, la route, c'était ici pour monter. On est d'accord. Il y a une main, là, accrochée sur le mur. Ah, c'est un bordel, le truc. Je vais juste regarder ici si on a quelque chose. Non, cacabat. On va reprendre le point de spawn. Et je crois qu'il aurait fallu que je traverse les barraquements, mais il n'y avait rien. Donc, écoutez, on repart d'ici. On va voir ce que ça nous en dit. Non, mais on va voir les ennemis, là, les petits sorciers. On ne va pas les calculer, pour le coup. Hop. On va passer par là. Putain, c'était sûr. Je n'y ai pas cru. Je ne voulais pas m'avancer. C'était sûr. Parce qu'il y a le chemin, en fait. On va juste ouvrir le truc. Attends, on va voir le site de grâce. On a le chemin qui a été indiqué sur la main, vous voyez ? Et, c'était sûr. Bon, on va avancer un petit peu, parce que normalement, on est censé avoir le truc. Alors là, c'est la zone dans laquelle j'étais, avec les mains. Là-bas, on a un château, sachant qu'on a des châteaux partout. Ah, mais c'est lui. Bah oui, c'est lui. Ok. Ça marche. Est-ce que vous avez vu autre chose des sans-éclat, vous, dans le coin ? Ah, c'est lui, Iji. L'autre disait Iji avant. Un vieux codger qui refuse de retirer son château. Donc, ici, je suis. Je vais toujours plier mon trade sur ce spot. Peut-être que vous aimeriez un display. Ces bouts sont vieux. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que vous pourriez lui acheter ? Des pierres de forge sombre. Ok. C'est bon à savoir ça. Alors, j'en ai 4, 3, 0, 0. Donc, voilà. Les pierres de forge sombre énervées, on n'a pas encore. Là, on a... Mais bon. Je vais te dire... Est-ce que j'ai des armes à améliorer ? Voilà, il faut des pierres de forge niveau 3. Je n'ai pas de pierres de forge niveau 3. Ok. Pierres de forge niveau 2. Pour l'instant, je vais garder... Vous savez quoi ? Je vais garder parce qu'on m'a parlé d'armes que je pourrais aussi débloquer dans pas longtemps et qui pourront peut-être mériter d'être améliorées. Donc, en tout cas, au moins jusqu'en plus 7. Et après, à voir par rapport à ce qu'on aurait besoin, ce dont on aurait besoin en termes de pierres de forge, etc. Alors, parlez avec lui vite fait. Sors le bouquin, j'aime trop. Bon job. On peut rapporter là, je ne veux pas l'affaire. On m'a conseillé de lancer plus de conversation. Effectivement, je le sais, mais je ne le fais pas forcément. La famille royale de Caria. La famille royale de Caria. Les knights de la coucou descendent sur ce tract. Après tout le monde, ils ont mis à la manœuvre. Les Carians ont été pris en garde. Mais leur force n'a pas eu lieu et ils ont repéré les knights de la lune. En conjurant une brosse enchantée qui reste potentielle à ce jour. C'est pourquoi je dis, tarnished, ne vais pas près de la manœuvre. Il n'est pas obligé de lutter avec les corps de les knights de la coucou. Sauf tes coucou. On lance à propos de l'avertissement à l'état cogné. Donc il me dit, c'est peut-être trop dangereux pour ton niveau, gros, j'imagine. Avec un piège enchanté. Ce n'était pas prévu pour cet épisode. Ça marche. Ben écoutez, on va ni renforcer, ni acheter pour le moment. Mais au moins, on sait qu'il est là. Vous savez ce que j'aime faire ? Me mettre les points importants. Lui, on va lui mettre un repère. Alors, même le repère, on va le mettre ici puisque le mec est là. On va lui mettre un repère de vendeur. Voilà. Alors, en vrai, on devrait lui mettre un autre truc. Pour l'instant, je vais lui mettre un repère de vendeur. On sait que c'est en rapport avec le commerce, l'amélioration, etc. Donc là, on est bon. On a débloqué un TP. Donc on est bon. Et ensuite, on va se rendre au niveau de la forêt. Alors, au niveau de la forêt, je peux me mettre où ? Parce que je n'ai pas de TP, en fait. Non, on m'a dit, c'est à la bâtisse abandonnée des bois brumés. Mais je peux me mettre là ou bien je peux me mettre là ? Écoutez, je vais mettre un repère ici. Et on va se TP ici. On va allonger la route, d'ailleurs, histoire de voir un petit peu si on peut découvrir des trucs en passant, évidemment. Et donc, troisième, l'église de Marika. Je vous rappelle, c'était juste à côté de... Ah non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas près du... Ce n'était pas ici qu'on avait le... Le passage secret, là. La Stargate. Je ne sais pas. Écoutez. Alors. Nous, on se rend par là, on l'a dit. Et donc, on va suivre la route. C'est ça. On va suivre la route, pardon. En essayant de voir si on peut choper 2-3 bricoles en attendant d'arriver sur le lieu qu'on m'a indiqué. Alors là, je confirme, on n'est jamais passé, en fait. Est-ce qu'on a ici des vendeurs ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé en rescuant le grand Kenneth Hight ? Servant de la vraie ordre et célibaté repudiant de la faune. Alors. Ah, ça va. Ça va, ils sont faibles. Ils sont faibles, mais ils sont nombreux. Oh, on a compris. Oui, on l'a compris, mon pote. Oh, Arvomond, voilà mon secours. Alors, il est où, le gars ? Sa voix avait l'air de venir d'ici. Ah, c'est lui. C'est bon, mon pote, calme-toi. Peut-être qu'il est en haut ? Je crois qu'il est en haut. On va aller voir. On l'a compris, mon pote, on l'a compris. Ouais, je suis quasiment surpris, là-haut. Bah, voilà. Je vous le disais, imprévu, imprévu. Là, il est. C'est bon, mon pote. Ah ouais, il ne paye pas de mine, lui. Bah, écoute, ouais. C'est, c'est très gentil, mais, euh... Non. Non, mais l'aide est très appréciée, même d'un Tarnished. Dès qu'à l'apparence, la nobilité n'est pas pré-requisite pour servir le vrai ordre. Vous avez peut-être entendu de moi, Kenneth Haidt. C'est un homme qui est 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 un homme. Ok. Au sud de Voile Orage ? Il n'y a pas un truc que je n'ai pas visité au sud de Voile Orage, on est d'accord ? Je ne vois pas de quoi qu'il me parle. écoutez ouais ouais c'est attendre à parler que l'histoire d'un baiser d'adieu il manque déjà de respect au sud par delà les bois brumeux ok alors j'ai dans diagonale il a dit la récompense sera sur le niveau de la tâche quoi ok et bien on tâchera d'aller faire ça à l'occasion évidemment comme beaucoup de choses je dis ouais c'est bon on fera ça plus tard bon en tout cas c'est déjà ça je voulais voir un truc est ce que alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut débloquer force c'est quoi j'ai monté la force à je pense je monte la force à 25 et la vigueur à 20 et ensuite je tâcherai de je tâcherai de te faire des calculs par rapport à l'équipement on avait déjà parlé rapidement mais je pense que c'est ce qu'on va faire et sinon donc la route la route part par là ben nous on va prendre à gauche automatiquement donc on va commencer à suivre le repère alors rappelez-vous on avait découvert aussi un ascenseur qui nous ramenait dans dans un monde souterrain oh ok si on a des ours on a déjà eu l'occasion de voir ça donc vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir à à à à à à quelque chose il m'a dit regarde vers le haut c'est pas l'ours non c'est des délires de loup ah oui gros dégâts à gros dégâts sur l'ours faut que je rentre il m'a dit attend tu m'as dit quoi tu m'as dit tu vas tu vas venir au niveau de voilà de des ruines tu vas entendre un loup tu vas faire le claquement de doigts et tu vas regarder vers les hauteurs sauf que les seules hauteurs qui a là c'est ça et là je vois rien est ce que j'essaie de non est-ce que le gars va descendre ce que je dois monter c'est ça le truc je vais regarder je vais regarder je me souviens plus j'aurais dû j'aurais dû battre s'abandonner pas brûlant d'accord c'est ça et là c'est pas là où il y avait l'ours un petit coffre pierre de forge niveau 2 bon à voir et là on a le on a le écouter on va avoir buté l'ours je sais pas pourquoi je me sens chaud parce qu'il faut débarrasser la zone j'aime bien ces éléments du décor qui peuvent se placer il m'enlève pas d'autres choses en plus c'est bien que dans ce jeu ils aient mis ce petit point lumineux qui t'indique où est-ce qu'il faut que tu le dirige pour mettre à une exécution ou punition en tout cas alors là on était déjà descendu non il me semble on était déjà descendu on a trouvé un truc un peu à la noix qu'est ce que je pensais barrez vous maintenant les villageois j'ai plus besoin de vous alors vraiment ce ce coup du loup là je suis sûr de l'avoir entendu crier mais parce que là au petit matin est ce que c'est pas un truc qui se débloque que la nuit peut peut-être impossiblement je dis sûrement des conneries j'ai quand même regardé en haut parce que si je me rappelle bien on m'a dit tu vas oh mince on m'a dit tu vas tu vas siffler tu vas tu vas claquer les doigts le gars et le gars va te rejoindre je branche un peu officiel ok par contre j'ai beaucoup de dégâts en cette zone c'est pas ça aurait pas peut-être ça aurait pas dû être la zone que j'aurais dû visiter avant de me rendre vers le nord parce que là je crois que on est un peu trop fort la preuve je fais n'importe quoi j'ai cru voir une grosse fleur derrière écoutez je sais pas moi je je pense que ça doit être ça parce que c'est ça paraît ça paraît logique par contre le loup a bien crié mais derrière j'ai pas j'ai pas pu récupérer je sais pas l'interaction en tout cas le je sais pas je suis perdu ben écoute franck mazé c'est ce qu'il reste à faire il faudra plus de détails parce que j'ai pas j'ai pas tout pigé je pense on va débarrasser je me souviens à première fleur que j'ai combattu dans le jeu on a pas d'autre fleur écoute on va séclater j'avais galéré j'avais peur on avait pas d'équipement on avait cacahuètes là oui c'est totalement un autre délire à la limite tu étais même très prudent voilà comme moi comme quoi non mais j'aime bien quand je suis obligé d'utiliser ce sort voilà alors je vais checker une dernière fois les hauteurs on peut pas faire plus haut là-bas je crois pas une fois de plus j'en fais appel à vous vous me direz possiblement qu'il y a un moment de la journée il faut le faire je dirais comme ça d'instinct de nuit mais sinon je suis sûr d'avoir entendu deux fois un loup crier ça venait ça venait à près de la droite mais il y avait rien donc voilà mais écoutez ce qu'on va faire c'est que on va bouger je sais rien que je tourne en rond sans savoir quoi faire précisément on va revenir sur les falaises surplombant le lac ou plutôt non rive sud du lac ouais de l'Iurnia et on va rentrer dans le lac on va tenter de l'explorer et de débloquer éventuellement la prochaine map le prochain morceau de carte histoire de savoir à peu près où on va et d'avoir une vision plus voilà plus précise de la région alors nous on passe par là encore une fois je ne vais combattre qu'un minimum d'ennemis je vais vraiment regarder où sont les les endroits importants par exemple on a des ruines mais on n'a pas de pas de point d'intérêt c'est par là qu'on était monté lorsqu'on avait commencé à visiter cette zone donc je regarde rapidement pour obtenir des matériaux donc luciole de pire des classes on connaissait ah on a un mec à cheval ça marche ça c'est toujours bon on va voir où vite 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 ok on a dit quoi en terme de montée de niveau on est bien à ce qu'on avait fait déjà ok bon on va récupérer ça c'est déjà ça manuel d'Arcisana des pierres d'éclat on va pouvoir fabriquer ok cristal brisé et donc des pierres d'éclat du coucou alors qu'on n'utilise même pas en vérité mais c'est toujours bon à savoir vous avez vu que en fait pour ceux qui ne qui s'iraient mais on a vraiment trop trop de choix il faut savoir que selon le build dont tu vas te servir sur lequel tu vas t'orienter tu vas pas avoir besoin de de tous les éléments ah parce qu'à cheval j'ai galère tu vas pas avoir besoin de max stable ah vous appelez entre vous en fait donc tu vas pas avoir besoin de tous les éléments tous les types de grenades tous les types de sorts tous les types de je ne sais quoi encore tu vois pour le coup et euh alors on va appeler les villageois j'aime bien les villageois et c'est vrai que voilà le l'intérêt ça va être vraiment de choisir de choisir il est encore pas particulier celui-là Aïe, 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 c'est quoi ce bordel, il est sorti ce putain d'ennemis, ah je t'ai pas concentré, j'ai vu les mecs, ils étaient super lents, je me suis dit on va y aller, non, putain, ok, bon après généralement, c'est pas là, généralement c'est quand tu rencontres un nouveau type d'ennemis, t'es pas préparé, ok, donc ouais on va rencontrer de plus en plus de magie, en plus on le disait, c'est vraiment genre de marée un peu, empoisonnée comme ça, est-ce que, si le bordel doit sortir, et on va faire comme ça, hop, on est bon, voilà, il est énervé le bordel, vite vite vite, je fais qu'il faut quand même descendre, parce que, c'est facile de lui envoyer du, voilà, il est vif, il est super vif l'enfoiré, allez, il a buté toute mon équipe en plus, c'est ce que je salue, c'était, c'était un boss pour moi, je considère ça comme un boss, le game automatique, ok, il ne donne même pas un truc genre super fou, j'ai eu peur, je crois que c'était un autre, vous comprenez pourquoi j'étais sans, d'ailleurs, je n'ai pas assez de coups sautés, je pense que je gagnerais à essayer de viser la tête des gros ennemis, etc., il fallait être funéraire, quoi, encore, putain, pour rituel super, on va pouvoir se faire une grenade inutile supplémentaire, pierre de forge, niveau 3, ça m'envoie en arrière, ou ? On le prend, au pire des cas, on regardera, on est où sur la map, j'espère qu'on peut le prendre en sens inverse, au pire, ok, donc ça commence bien, l'exploration des marées, l'Irnia, ok, ok, on est toujours au milieu du truc, parce que j'ai vu que le halo de lumière allait vers derrière, donc, nous, on est parti d'ici, d'accord, à la ruine de la Skiar, et on est arrivé ici, sachant qu'ici, on a un morceau de map, sûrement le morceau de map manquant, par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller trouver, voilà, ça, ça m'intéresse, et donc, on est encore au milieu du lac, on est d'accord, hein, on est encore au milieu du lac, donc, le but, ça va être, peut-être, d'essayer de voir s'il y a un accès pour descendre, ou si, le seul accès, c'est l'accès magique, carte, lieu de rendez-vous, vous avez trouvé une carte rudimentaire, consultez-la depuis votre inventaire, Oh, mais, une carte rudimentaire, oh, c'est bon, j'ai compris, depuis mon inventaire, écoute, si vous le dites, prophétie, carte rudimentaire trouvée sur une dépouille, elle semble indiquer un point de rendez-vous, sans doute que son auteur convoitait lui aussi l'unique moyen de pénétrer dans l'académie, une clé de pierre d'éclat, une clé de pierre d'éclat, ouais, mais elle est par rapport à, je veux bien, mais, ok, donc, il y a un château, et donc, à l'ouest, on est censé avoir une presqu'île, la seule île que je connais, moi, c'est celle-là, et pierre d'éclat, non, je n'ai pas vu de pierre d'éclat, à moins que ce soit un truc qui se trouve à peu près ici, on va conserver de toute manière, là, j'imagine qu'on ne peut pas rentrer, pierre d'éclat, ok, je regarde un peu à quoi ça ressemble, je vais vous dire un truc que je répète très souvent, au moins une fois à chaque épisode, mais, voilà, le nombre de choses à faire, c'est juste incroyable, et le plus gros problème, c'est comment t'organiser, pour pouvoir faire tout ce que tu as besoin de faire, car moi, j'allais dire, j'ai envie de te dire, bon, heureusement, qu'à ce niveau de difficulté, il y a moins de, c'est quoi ça, un char chelou, ah, il y a un gars qui conduit, aïe 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 il fait très mal le bâtard ok ouais donc c'est carrément c'est une machine le truc ça va ça va par contre voilà fleur de feu faut pas se retrouver en face de lui quoi alors on a vu qu'on pouvait contourner juste voir si on peut contourner trouver des trucs éventuellement et donc on en plein en plein au milieu du lac moi je tire démarrer mais vous aurez compris c'est plus et plus un lac très peu profond en fait à bouclier rond bleuté bouclier rond bleuté 63 pas aussi intéressant alors on me demandait de faire le comparatif voilà on a 55 59 39 54 là on est en dessous de la en dessous surtout même en termes de garde on a 56 de garde 47 même si voilà on est on est beaucoup plus lourd et j'ai débloqué un autre bouclier bouclier de la méduse qui est pas mal en termes de puissance d'attaque alors veige attaquer puissamment on est quand même plus loin on prend un kilo on gagne en bonus d'attribut mais la paresse et si j'utilise les contre faudrait voir si j'utilise des comptes on a furieux ce comptage fureur contagieuse pardon en termes de trucs juste regarder vous savez qu'on va l'utiliser un peu pas l'utiliser tout d'accord voilà on va l'utiliser juste pour voir de toute façon voilà bouclier à partir du moment où il est à 100 on peut l'utiliser on peut l'utiliser et voir quels sont ses avantages parce que j'imagine que y'a pas le bouclier en bronze et à tous les bouclier c'est c'est n'importe quoi derrière parce que je veux dire j'avais des doutes je vous dis la vérité ok alors ça c'est l'endroit où je vous disais où je pensais qu'on ne pouvait pas grimper mais on s'est rendu compte qu'il y avait des habitations sauf qu'on sait pas comment monter là c'est possiblement l'un des endroits que je voyais quand j'étais de l'autre côté ouais là bas là bas on avait l'arbre monde où j'ai subi ma défaite quasi et quasi first try perfect ça on n'a pas visité donc on se dirigeait plutôt par là bas et en fait on a tout ce qui se trouve au milieu du lac avec différentes habitations on a de l'architecture donc et autant de autant de points d'intérêt où on va éventuellement trouver des trucs sympathiques un pub j'ai trouvé un mec dans un passage secret c'est bon ah c'est des vieilles dames qui demandent les doigts allez faire son kiff madame je peux les lire je vous prie vos doigts montrez vos mains soyez béni la faveur de michela sera vôtre un massacre sans enfin celui qui entend tout vers ça le sang mais l'as ok il ne vous reste plus qu'à arracher l'objet de votre combattice au gros pot ou au gros pot le gros pot c'est pas et pitié de ce pauvre fou le gros pot c'est pas mon pote que j'ai aidé ok je peux pas descendre par là ah on a un chemin là alors le bouclier est sympa en termes de visuel voilà genre de méduse c'est un bouclier magique d'ailleurs je n'ai pas regardé en magie il était à combien il est qu'à 52 1 il est qu'il a moins que le bouclier que j'ai un il quoi en foudre il a combien en foudre il a 40 39 honnêtement le mien est mieux j'ai l'impression alors je vais le garder un peu pour le fun mais le mien a l'air quand même beaucoup mieux attend pas toujours bien on va faire le tour je suis sûr qu'un truc là à droite ouais le jeu te laisse pas comme ça du sol de plaire pierre d'éclat pardon ça marche je pense que c'est bon un pote désolé alors j'imagine qu'il va falloir sauter sur les maisons à un moment donné ah ah chef deux secondes là je fais juste mon petit ménage voilà je fais mon petit bazar et là je suis à toi oh belle équipe vous avez vu tout ce qu'ils m'ont enlevé ah les chevaliers de coucou ils rigolent pas vous êtes faibles voilà carreau ok on peut dire qu'en terme de carreau on a ce qu'il faut et ouais on peut descendre par là donc au moins il y a un accès un accès légit alors pardon pardon désolé un petit coup de froid je vous l'ai dit assez sensible aux changements de température là c'est ce qu'on avait vu il me semble non ah non c'est l'étage en dessous c'est bon village aux portes de l'académie ouais donc ça c'était l'entrée de l'académie sauf que il va me falloir tous les tous les tralala dont on parlait alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on revient sur nos pas on irait pas aller chercher on va chercher la on va chercher la map déjà ça c'est bon ok maintenant je sais pas comment j'en ai mais on verra ça au prochain site de grâce et là je crois que c'est la route voilà c'est là où on avait la vieille et ça si j'ai pas de bêtises c'est la route principale donc on va essayer sur la route principale on va éviter les ennemis pour l'instant une nouvelle sorte d'ennemis dans cette zone est-ce qu'on est toujours sur la ligne on est toujours sur la ligne donc on y arrive est-ce que c'est ça ok site de grâce en plus super super donc normalement voilà l'Iurnia septentrional et on a tout débloqué alors on a débloqué enfin tout débloqué on a affiché la map c'est déjà ça ce qui veut dire que prochaines étapes explorer un peu tout ce qu'il y a lorsqu'on était à ce niveau là on a vu je pense ça on a vu ça on avait vu l'arbre dont je vous parlais qu'on avait déjà exploré on a toute cette zone là qu'on a pas terminé donc après les ruines de Laskiar qui nous ont mené directement dans le thé bah ici on a une longue vue ça pourrait être sympa pourquoi pas de la débloquer ici l'accès va nous mener à un chemin donc qui ah qui passe à droite du château en fait donc possiblement que si on était passé par là ah non oui ça c'est le pont avec la vieille mais est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire le tour parce que là rappelez-vous je me souviens qu'on pouvait descendre donc si on était remonté on n'aurait pas pu faire le tour et se retrouver ici sans avoir eu à traverser la zone à battre les boss pour ensuite se retrouver directement ici ça pourrait être une astuce pour les nouveaux joueurs qui voudraient qui bloqueraient sur cette zone là et qui voudraient pourquoi pas explorer le nord histoire de se renforcer je vais je vais me renseigner là-dessus on essaiera peut-être de faire ça dans une vidéo en tout cas beaucoup beaucoup de choses à faire ce qui me fait dire que est-ce que est-ce qu'on s'arrêterait pas là et on continuerait plus sérieusement l'exploration du lac je crois que c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire on va se reposer d'ailleurs aussi de grâce puisque j'ai plus de fioles de vie etc on va regarder si on peut augmenter notre nombre de fioles ok une dose a été ajoutée donc on est bon améliorer les fioles je ne suis pas sûr je ne sais pas de vie 6 1 on est bien 10 on est pas mal il sera toujours temps de changer là on était bon salut miraculeux qu'est-ce qu'on avait ok améliore la force et réduit les dégâts subis donc je pense que pour le moment c'est ce qu'on a ce qu'on a de mieux ouais on est bien cendre de guerre on a toujours la même écoutez j'ai envie de vous dire on est pas mal on est pas mal voilà prochain épisode on reprendra pas ici on reprendra pas ici on reprendra ici on fera hop tout ce qu'il y a à gauche du château si on a le temps dans la même vidéo on fera tout ce qu'il y a à droite et on remontera sinon on fera ça dans deux vidéos séparées sachant que là j'ai l'impression qu'on a aussi un passage secret du genre du genre celui qu'on avait découvert ici je sais plus trop où maintenant mais mais voilà encore beaucoup de choses des surprises en perspective si vous avez encore des astuces des conseils des orientations à me donner vous voyez derrière on a un grand château c'est peut-être le château qu'on avait vu non 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 je pensais que c'était celui-là n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pardon cette vidéo vous a plu évidemment vous la likez vous la partagez à vos collègues qui apprécieraient de les suivre un let's play sur ce jeu extrêmement bien fait juste magnifique je sais qu'on en a déjà parlé mais c'est toujours bien de se le rappeler parce que plus j'avance plus je confirme ce que j'en pensais sur les premières heures donc pour le coup très très satisfait de ce Elden Ring donc pour moi je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada